Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, nous sommes à Beauvois, je suis à Beauvois, en Brésil, un superbe parc à la Fabrique, vous connaissez, on avait fait un reportage, je l'ai laissé se présenter aujourd'hui, tiens, pour changer. Gwendoline en service civique au centre social de Beauvois. Bonjour, Thomas Dehaut, donc je travaille au centre social de Beauvois aussi. Alors Gwendoline, on s'était vu il y a quelques semaines, c'est pas désagréable de se voir régulièrement, mais c'est pour le même, ce que vous proposez, c'est la même chose le cinéma, il y a quelques semaines il y a eu des petits soucis de temps. C'est ça, il pleuvait donc on n'a pas pu le faire en extérieur. Vous relancez la chose ce vendredi, c'est toujours le même film ? Toujours le même, la prophétie de l'horloge. Alors est-ce que vous avez un petit peu approfondi le thème du film, c'est pour adulte, pour enfant ? C'est pour la famille, c'est un film fantastique. Apparemment il y a l'air pas mal, j'ai regardé quand même les critiques sur internet, de bonnes critiques, le film n'est pas tout à fait récent, mais intéressant à voir. Donc ça va se passer comment ? Alors là ça va être en extérieur parce qu'il fait beau, donc il y a 200 places assises, mais tout le monde peut ramener ses plaies, ses chaises pour s'asseoir à terre, dans l'herbe, comme il veut. En plus il y a un petit parc qui a été étendu récemment, donc vous allez bien. Quoi que vendredi soit, avec l'humidité, je ne sais pas si le plaid est approprié ? Normalement il devrait faire sec, mais peut-être un peu froid, donc il vaut mieux ramener un plaid ou une couverture. Les doudounes, pyjama party ? Si les gens veulent, il n'y a pas de soucis. Alors les horaires ? Donc la diffusion commencera à 20h. Alors c'est totalement gratuit ? Oui, et il y aura aussi une vente de boissons et de confiseries. On va manger des bonbons en regardant le cinéma, il y aura des pop-corns ? Oui. On va passer au pop-corns. Alors, je ne veux pas prédire la malchance, mais si jamais vendredi il viendra pleuvoir, là vous avez choisi un repli quand même ? Oui, un repli à l'intérieur de la fabrique. Mais j'ai vu la météo, en principe le temps est avec vous. Normalement tout devrait aller comme il faut, avec un beau temps. Donc c'est fermé par des grilles, donc je présume qu'avec la crise sanitaire il y a quelque chose d'obligatoire à faire ? Le pass sanitaire est obligatoire. Pass sanitaire ou alors le test PCR de moins de 72 heures ? Oui, ou antigénique aussi. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Tu veux peut-être rajouter quelque chose Mathieu ? Alors non, mais je m'appelle Thomas. Thomas pardon, non c'est bon. Mais on se reverra parce que j'ai vu que vous avez encore lancé plein de choses à l'escale. On n'arrête pas à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Là on en avait discuté, il y a le projet CARSAT sur les jeunes retraités qui va commencer à partir de lundi. Il reste des places sur le premier cycle et puis sur les autres cycles. Donc il ne faut pas hésiter à appeler le centre social de référence de son territoire. Et puis voilà. Et puis après il y a d'autres manifestations qui vont arriver aussi. On relance la machine après ces deux années compliquées. Merci à vous deux. Quelque chose à rajouter ? Oui, remercier la mairie de Beauvois aussi car c'est grâce à elle qui a financé ce projet. Et aussi avec leur participation entre le centre social et la mairie pour la communication de ce projet. Merci à vous deux. Merci. Alors si vous voulez venir, je vous rappelle, c'est le vendredi 24, c'est à 20h ici à la Fabrique à Beauvois. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera rediffusé sur notre site internet le www.webtv.fr tout à l'heure. Et en redéfinissant sur notre nouvelle chaîne HD, je vous souhaite une bonne journée. Ce soir on va parler, vous allez voir, ça va être assez sympathique, ça le fait au défense.